Bonjour et bienvenue au French PowerShell User Group Avant de commencer, je tiens à vous informer que cette rencontre est enregistrée et qu'elle sera disponible sur notre chaîne YouTube après le meeting Je voulais juste mentionner aussi que pendant la présentation, s'il vous plaît si vous pouvez mettre votre microphone sur mute afin de ne pas perturber le présentateur, ce serait magnifique Aujourd'hui, nous avons Grégory Borge qui va nous faire une présentation sur les outils PowerShell pour SQL Avant que je lui passe la parole, je voulais juste mentionner qu'on cherche des speakers pour nos événements Vous pouvez rentrer en contact avec les organisateurs, Mickey, Stéphane, Fabien ou moi-même On est disponible en général sur le chat Slack En parlant de Slack, on a un channel French Je vais poster les informations dans le chat si ça vous intéresse de rejoindre la conversation Merci à notre présentateur d'aujourd'hui de prendre le temps de venir partager ses connaissances avec nous Je te passe la parole Grégory Bonjour à tous, merci à ceux qui sont ici Aujourd'hui, on va parler d'SQL Server et PowerShell et de pas mal d'outils qui vont nous permettre de manipuler et d'automatiser pas mal de tâches d'administration Je vais commencer par me présenter Moi c'est Grégory, je suis DBA depuis environ 10 ans Avant je faisais du développement en .NET Je travaille chez Criteo depuis 2 ans et demi à peu près Et je fais du PowerShell dans le cadre de l'intégration continue pour nos projets de base de données Par exemple, j'ai travaillé sur des scripts de déploiement de base en pré-prod ou en prod ou sur des bots qui font de l'analyse statique de code J'ai créé un logiciel qui est gratuit qui s'appelle Kankoro qui permet de gérer les bases de données SQL Server Peut-être que certains d'entre vous l'utilisent Et je m'appuie sur une bibliothèque qui s'appelle KMO qui est open source Je vais la présenter pendant cette session Et sinon je fais partie du GUS C'est le groupe utilisateur SQL Server Et d'ailleurs en parlant du GUS J'en profite, on organise les 24 heures du pass francophone C'est organisé par Isabelle qui fait partie du GUS Et pendant 24 heures il y a des sessions en français sur le monde autour de la data Donc je voulais déjà faire un premier point Donc si ce meetup est nul, il faut lancer des tomates pourries pour cet homme là Donc vous pouvez contempler mes tomates graphiques C'est dommage qu'il ne soit pas là malheureusement Moi il le reverra plus tard En plus sa photo elle n'est pas entière Donc j'ai été obligé de recalculer la partie gauche Voilà, donc c'est lui qui m'avait demandé de venir ici Ce que je tiens à préciser c'est que je ne suis pas un expert PowerShell J'en fais depuis que je suis chez Criteo Pour l'intégration continue Mais bon il y a plein de choses que je ne maîtrise pas encore aussi bien que vous Donc voilà Donc on va démarrer la session Donc aujourd'hui on va parler de 3 outils qui peuvent vous intéresser Il s'agit de SMO, de KMO et de ScriptDOM Donc on va voir ce que c'est que ces 3 bibliothèques là A quoi ça peut nous servir Comment ça fonctionne Et en fait il va y avoir beaucoup de scripts et très peu de powerpoints Et d'ailleurs non il n'y aura plus d'effets spéciaux de ce genre Plus de talent de graphisme Voilà En revanche dans cette session Vu qu'on n'a pas énormément de temps On ne va pas parler de certains outils qui sont utiles pour SQL Server Comme SQL CMD ou MEXQL CMD Et toutes les autres méthodes qui permettent d'accéder aux données Il y a aussi d'autres outils qui sont très utiles On en parlait avant que ça commence justement De DBA Tools Mais qui demanderait une session à part entière Tellement il y a de choses à dire Donc malheureusement on n'aura pas assez de temps pour en parler Mais éventuellement pour un prochain meetup pourquoi pas Donc on va commencer par SMO Donc SMO ce sont des bibliothèques fournies par Microsoft Ça permet de gérer les bases de données SQL Server avec des objets Donc avec ça on n'a pas besoin d'écrire du code SQL complexe C'est SMO qui va prendre en compte Qui va prendre en charge à peu près tout Ça nous permet d'administrer facilement les bases de données SQL Server Je pense que vous les utilisez tous Si vous utilisez SSMS En fait derrière c'est du SMO Qui va convertir des objets en SQL Moi à titre perso je les utilise dans Kankuro aussi Le logiciel pour SQL Server On va pouvoir scrypter à peu près tout Je pense qu'on peut convertir des objets en SQL Et du SQL en objet assez facilement Il y a d'autres bibliothèques qui s'appellent RMO et AMO qui vont souvent ensemble Mais qui sont moins utilisés Donc RMO c'est pour la réplication Pour gérer tout ce qui est réplication Et AMO c'est pour gérer les kubes analyses services Donc là on ne va pas en parler Mais bon il faut juste savoir que ça existe Par exemple pour AMO on peut On peut scrypter des reprocessing de kubes Ou de ce genre de choses Comme j'avais dit On ne va pas faire beaucoup de powerpoint On va passer directement au démo Donc déjà comment on va utiliser SMO En fait SMO pour l'utiliser Il faut juste importer un module Donc une DLL J'ai essayé de trouver s'il y avait un nugget officiel Et j'ai pas du tout trouvé Alors il y a bien des nuggets qui sont non officiels Mais j'ai trouvé ça Microsoft Connect Qui demande si S'il compte nous fournir un nugget officiel Mais pour l'instant il n'y a pas de nouveauté Mais si on cherche nuggets SMO On va en trouver plein qui sont toujours très utilisés Pour la démo ce que je fais c'est que j'importe directement la DLL Voilà Je vais exécuter ça Voilà Et donc pour se connecter à un serveur En fait la seule chose dont j'ai besoin c'est la chaîne de connexion Donc là pour la démo je vais me connecter sur une base qui est en local Et en authentification Windows Donc si j'exécute ça Je vais créer un nouvel objet SMO Server Et à partir de ce moment là je suis connecté Si on n'est pas en authentification Windows On peut utiliser l'authentification SQL Il suffit de déclarer login secure info Et puis de fournir un login et un mot de passe Et donc là j'avais créé un objet MyServer On va aller voir ce qu'il y a dedans Donc c'est un petit peu lent parce qu'en fait Quand on interroge cet objet Il va collecter tout un tas d'informations en SQL Donc ça dure quelques secondes D'ailleurs j'ai mon ventilateur qui tourne à fond J'espère que vous l'entendez pas trop Voilà Donc là J'obtiens un objet de type serveur via SMO Et j'ai tout un tas d'informations Je vais avoir des informations sur la version de mon serveur Je vais avoir plein d'informations de configuration Et je vais pouvoir récupérer tous les objets de mon instance Et donc justement ce qu'on va faire dans cette première démo C'est qu'on va se balader un peu dans les objets Donc par exemple Vu que j'ai un serveur Je vais pouvoir me regarder quelles sont les bases de données Alors là pour chacune des bases de données Il va afficher tout un tas d'informations Mais nous ce qui nous intéresse déjà Juste avec cette ligne de code Je vais avoir le nom de chaque base de données Sa date de création, la collation Et puis l'espace utilisé Et toutes les informations On peut les avoir comme ça Toutes ces informations là Si je devais regarder le code SQL Qui est généré Ceux qui n'ont jamais fait d'SQL Ils seraient un peu perdus Là avec SMO c'est relativement simple Puis on va continuer à se balader Donc là j'ai récupéré Ma liste de base Si je vais un petit peu plus loin Je vais me connecter à la base AdventureWorks 2014 Et puis je vais aller regarder quelles sont les tables D'accord ? Et en fait pour chaque table Je vais aller afficher Je redimensionne un peu Pour chaque table Je vais récupérer le nom de la table La date de création La collation Et l'espace disque Pardon Je m'en suis trompé Pardon Je m'en suis trompé Pour chaque table Je vais récupérer le schéma Le nom Le nombre de lignes Et l'espace utilisé Et pour chaque type d'objet On peut faire la même chose Par exemple si je sélectionne La table sales.stores Je vais obtenir tout un tas d'informations Est-ce que la table a des triggers ? Quelles sont ses statistiques ? Est-ce qu'il y a des clés étrangères ? Est-ce qu'elle est répliquée ? Sur quel file group elle est ? Tout ce qu'on peut trouver dans SQL Server Est représenté sous forme d'objet Donc là par exemple Je vais sélectionner ça Qui va me remonter Toutes les colonnes De la table sales.stores Et donc je vois que dans cette table J'ai 6 colonnes Avec les types de données Si je vais regarder dans SSMS J'aurai exactement la même chose D'ailleurs SSMS Pour afficher Cette liste là Quand je clique ici Et que je déroule la liste des tables Lui il utilise SMO Pour afficher ça Et donc comme je disais Tous les types d'objets Qui sont dans une instance SQL On va pouvoir les retrouver C'est vrai pour les tables Pour les procédures stockées Pour les fonctions Pour les types Tout ce qu'on peut imaginer Mais c'est vrai aussi pour les jobs Par exemple Si je sélectionne mes jobs Je vais récupérer la liste de tous mes jobs Il me les a récupérés sous forme d'objets Donc je vais avoir le nom des jobs A quelle fréquence ils sont exécutés S'il est activé ou non Je peux récupérer tout un tas d'informations Très très facilement Mais c'est vrai par exemple Aussi sur les logins Par exemple Afficher le login SA Pour savoir s'il est activé ou pas C'est pas plus compliqué que ça A partir du moment où on est connecté à un serveur On va sélectionner les logins On sélectionne SA Et derrière j'ai son langage Je peux récupérer ses droits Je peux récupérer tout un tas de choses Voilà C'est relativement simple A prendre en main Alors des fois il faut un petit peu batailler Pour savoir où aller chercher Mais on peut remonter tout ce qu'on veut En règle générale Dans SSMS Si on peut faire clic droit propriété Et afficher les informations On sait que c'est disponible directement dans SMO On va passer sur la deuxième démo En fait on a souvent l'habitude de dire Qu'SMO est pas très performant Et je dois bien avouer que c'est vrai Il faut pas utiliser SMO pour faire de l'OLTP Si vous voulez avoir une appli web Qui vient bourriner sur les bases de données Faire plein de requêtes C'est pas du tout SMO qu'il faut utiliser SMO c'est vraiment fait pour de l'administration En revanche on va voir que Bah si on n'utilise pas bien SMO Ca va nous générer des requêtes un petit peu pourries Donc je vais recommencer Je me connecte à mon serveur Donc j'importe la DLL Et je me connecte A mon serveur Et donc là je vais faire exactement la même chose que tout à l'heure Je vais afficher la liste des bases de données de mon serveur Et je vais sélectionner le nom et la date de création Et là on va regarder Je vais lancer un profiler Pour regarder quelles sont les requêtes qui passent Alors la trace elle est toute simple Je prends juste les procédures stockées Et les requêtes qui sont exécutées Et les requêtes qui sont exécutées J'ai pas fait de filtre Rien du tout Donc en fait quand il se connecte à un serveur Il va d'abord aller voir quelle est la version du moteur Parce qu'en fait en fonction Ce qui est bien avec SMO C'est qu'on soit sur SQL 2005 ou SQL Server 2016 Il va être capable de générer les requêtes qui vont bien Donc on a plus trop à se poser des questions A savoir comment on gère en fonction des versions Donc il récupère d'abord la version Ensuite il va récupérer la collation Qui est dans la base de données master Je sais pas trop pourquoi il fait ça Mais j'imagine que ça a une incidence Sur les requêtes qu'il va générer Il récupère le serveur name Pourquoi pas Et ensuite il va récupérer le nom de chaque base de données Donc il récupère le nom de toutes les bases de données Et ensuite c'est là où ça fait un peu peur C'est que pour chaque base de données Il va aller exécuter plein de requêtes Donc là par exemple il prend la première base de données Qui est AdventureWorks 2014 Et il va regarder le compatibility level Ensuite il va balancer des requêtes Qui sont un peu lourdes Ça continue Et ensuite il change de base de données Et il va continuer comme ça Il va boucler Donc c'est vraiment pas ce qu'il y a de performant Alors au début je me suis dit Est-ce que c'est parce que j'ai utilisé un pipe Et que du coup avec PowerShell Il y a une interaction Je sais pas Peut-être qu'il fait mal les choses Donc je me suis dit Je vais faire la même chose Mais en utilisant un ForEach Juste pour éviter Peut-être que le pipe génère un problème Donc j'ai exécuté Alors c'est quasiment la même chose C'est pas présenté pareil Mais ce sont les mêmes données Et quand on regarde On a le même nombre de requêtes Donc on est exactement dans le même cas Donc c'était pas un problème de PowerShell C'est vraiment la façon dont j'ai configuré SMO Là je vais réutiliser Je vais faire exactement la même requête Sauf qu'en fait Je vais aller regarder ce qu'il y a dans le SetDefaultInitField En fait c'est Cette propriété Ça permet de Ça permet de De jouer avec le constructeur des objets en fait Là ce que je vais lui dire C'est que Quand tu me crée un objet de type database SMO.database Tu vas aussi En plus de De me récupérer son nom Tu vas aussi me récupérer Le createDate Et en fait Toutes les propriétés Qu'on va pouvoir remonter des objets Si on les met bien correctement Dans le SetDefaultInitFields Et qu'on exécute Alors déjà c'est un point le plus rapide Mais ça je pense que Vu ma connexion internet On n'a pas dû vous en rendre compte En revanche Si je regarde le profiler Bah là j'ai beaucoup moins de lignes On voit qu'il va toujours se connecter Pour voir la version La collation de la base master Le nom du serveur Et ensuite Là il fait les choses intelligemment Il va regarder dans Six database Il récupère le nom et la date directement Voilà Il va pas faire une boucle pour chaque base de données Voilà Donc le SetInitFields C'est un truc qui est super important Si vous voulez un peu de performance Alors ça permet toujours pas de faire de l'OLTP Mais ça permet quand même d'avoir des scripts Qui sont beaucoup plus rapides C'est pour ça que j'avais mis ça Pour vous remontrer J'espère que vous avez bien compris Alors j'ai pas regardé J'ai vu qu'il y avait pas mal de messages dans la conversation Ouais il y avait une question Parce que j'ai vu que je les vois pas Je suis en version web Il y avait juste une question sur Où trouver la DLL pour le SMO Alors la DLL, la SMO En fait on peut l'avoir soit dans un des nuggets Ou sinon on les a dans les répertoires d'installation d'SQL Server Si on va Bah il y a eu la réponse en fait Si on va dans Program Files Microsoft SQL Server Alors ça c'est la version 2008 J'imagine mais Mais en fonction de la version c'est ça Mais c'était la seule question il me semble Je ne pense pas en avoir N'hésitez pas à me le dire Parce que je n'ai pas de retour Ca marche On va repasser sur autre chose En fait On peut récupérer On peut collecter plein de propriétés Récupérer des noms d'objets Plein de choses Mais il y a aussi des méthodes Par exemple dans SSMS Si je fais clic droit Et que je fais backup Je vais créer un backup de ma base Je vais lui donner toutes les options Où est-ce que je veux les sauvegarder Toutes les options de backup Et en fait quand on va cliquer sur OK Ou sur le bouton script Lui il va créer des objets SMO Et il va générer le code SQL qui va bien pour faire les backups En fait des méthodes comme ça il y en a énormément Alors là le backup j'en ai parlé Mais ce que je vais faire là C'est que je vais réorganiser tous les index Je vais sélectionner ma base AdventureWorks Et ensuite je vais boucler Pour chaque table Je vais aller récupérer les index Et pour chaque index je vais les réorganiser Donc là c'est assez rapide parce qu'il n'y a pas grand chose dedans Mais en fait il y a pas mal de méthodes comme ça Qui simplifient bien la vie Par exemple dans Kankuru J'ai une fonction qui permet de migrer des tables d'un file group à un autre Par exemple si j'ai une table qui est dans le file group primary Et que je veux le balancer dans un autre file group J'ai une interface graphique qui permet de sélectionner un objet Et de le balancer dans le bon file group En fait la seule chose qu'il fait C'est qu'il monte en mémoire l'objet SMO de la table Et il le déplace avec les méthodes d'ASAMO Donc c'est relativement pratique Une autre fonctionnalité d'ASAMO C'est que ça permet d'exécuter du code SQL C'est pas parfait mais ça fonctionne quand même plutôt pas mal Toujours pareil Je me connecte à un serveur Je sélectionne ma base de données Et là je vais pouvoir lui exécuter une requête SQL Donc là je fais juste un select Et en fait lui en utilisant le execute with result Il va me retourner un dataset Et si je regarde le dataset et que je récupère le data table En fait c'est une liste de data table Là j'en ai qu'un seul donc je prends le premier Je pourrais avoir plein de requêtes qui se suivent Et récupérer plein de data table Je peux interroger ma base de données comme ça Alors ça d'habitude je le montre à des DBA Ils trouvent ça plutôt pas mal Mais là je pense que dans un Meetup PowerShell Vous connaissez tous C'est l'option Out Grid View Qui permet d'avoir Justement si on combine la data table avec le Grid View Ça permet d'avoir le résultat directement Dans une interface graphique Je suis pas sûr d'apprendre grand chose là aux gens ce soir Il y a une deuxième méthode qui permet d'exécuter du code Qui va pas avoir de retour Là tout à l'heure j'ai fait une requête qui faisait un select Donc je voulais récupérer le résultat Mais là je vais juste insérer une ligne dans une table Je fais un insert into error log C'est exécuté, ça s'est inséré en base En revanche Donc SAMO c'est bien, ça permet d'exécuter des requêtes Mais j'ai trouvé des petits problèmes Notamment Quelque chose que je fais très souvent quand je l'utilise en C-Shop C'est de récupérer la sortie La sortie texte Par exemple là j'ai inséré une ligne Bah j'aurais bien aimé recevoir une information comme quoi j'avais inséré une ligne Et donc j'ai cherché en PowerShell comment faire Et j'ai pas réellement trouvé En C-Shop Il suffit de faire ce genre de choses Qui permet de s'abonner à un événement Puisqu'en fait c'est en mode asynchrone Donc à chaque fois qu'il y a une entrée dans l'output On peut la récupérer via cet événement En PowerShell InfoMessage Ca a l'air de correspondre à ce genre de choses Donc monserver.connectioncontext.infomessage Mais j'ai pas compris J'ai pas trouvé Comment m'abonner à un événement en PowerShell Je sais pas si c'est faisable ou pas Si c'est faisable Si vous avez la solution Moi ça m'arrangerait vraiment Parce que j'aimerais bien me servir d'ASAMO Pour un projet que j'ai actuellement En PowerShell Et pour l'instant j'utilise SQL-CMD Pour justement avoir ce retour Un autre problème Que j'ai vu Alors bon c'est pas bien méchant en soi C'est la gestion des erreurs Là je vais exécuter une requête qui renvoie une erreur Donc ça insère une ligne dans une table Sauf qu'en fait il y a une contrainte de clé étrangère Qui va rentrer en conflit Donc si j'exécute cette requête dans SSMS Il me renvoie le message comme quoi il y a un conflit Sauf que si je l'exécute en PowerShell On va le faire de suite Donc je vais effacer les erreurs pour en avoir qu'une seule Et puis je vais l'afficher Là l'erreur que j'ai c'est Bah en gros ça va pas marcher débrouille-toi Et donc à chaque fois il faut aller voir dans les exceptions Les inner exceptions Si je descends Bah il me dit que ça va pas marcher Mais il m'explique toujours pas pourquoi Là il me dit encore que ça va pas marcher sans m'expliquer pourquoi Et là enfin il m'indique comment c'est Et je pense qu'il y a certains outils Qui permettent de faire des requêtes SQL Qui sont bien plus simples pour gérer les erreurs Et ça que ce soit en csharp ou en PowerShell Je trouve ça un petit peu chiant de devoir aller Dans les inner exceptions à chaque fois Pour récupérer le vrai message Voilà pour SMO Donc là c'était vraiment une approche Pour vraiment apprendre comment ça fonctionnait Là on va partir maintenant sur KMO Donc en fait c'est une bibliothèque que j'ai créée Qui est open source Je l'ai appelée KMO pour Kankoro Management Object Un peu comme SMO pour SQL Server Management Object Donc c'est un projet open source qui est disponible sur GitHub Et en fait ce sont des classes d'extension à SMO En fait les classes d'extension Alors je sais pas si c'est faisable en PowerShell Mais en csharp ça permet de dire Tiens j'ai un objet existant Et je vais ajouter des fonctionnalités à cet objet existant C'est vraiment ce que j'ai voulu faire avec SMO Je voulais pas créer un nouvel objet Parce que si je devais créer un nouvel objet Il fallait que je me reconnecte à un serveur Que je gère l'authentification Ce genre de choses Je me suis dit ça existe déjà Et c'est pas mal utilisé SMO Donc je vais juste ajouter les nouvelles fonctionnalités dont j'ai besoin Donc c'est utilisable en PowerShell Je l'utilise aussi dans Kankoro Et si on va voir le projet dans GitHub En fait je pense que c'est relativement simple à comprendre comment ça fonctionne Ce que j'ai fait c'est que pour chaque objet SMO J'ai créé un objet K quelque chose Par exemple un objet table En SMO J'ai créé l'objet Ktable Je vais aller voir dedans ce que c'est Donc en fait ce sont des méthodes statiques Je vais plutôt aller voir Kdatabase C'est peut-être plus simple Voilà Donc là par exemple si je prends cette première méthode Qui va me dire si une base de données est une base de données de distribution ou pas C'est utilisé pour la réplication Donc en fait ça permet de surcharger, d'étendre l'objet SMO database Et de lui rajouter cette méthode là Si j'utilise uniquement SMO Je n'aurai pas cette information Et juste en important la DLL KMO Je vais avoir cette nouvelle fonctionnalité qui va apparaître Et donc des fonctionnalités comme ça j'en ai développé pas mal Voilà Donc je les utilise dans Kankoro Mais je l'utilise aussi dans d'autres projets maintenant On va arrêter avec le C Sharp Et on va retourner directement dans PowerShell On va voir déjà comment ça fonctionne Donc en fait pour fonctionner ça a besoin de SMO Donc cette ligne là la première, l'import de la DLL SMO on l'a déjà vu La seule chose qui va changer c'est que je vais ajouter une nouvelle DLL KMO Et pour l'instant ça ne change strictement rien Je me connecte toujours à mon serveur Ça n'a pas changé Ensuite sur ce serveur je vais aller sélectionner deux tables Donc en fait j'ai créé AdventureWorks 2014 et j'ai créé AdventureWorks Meetup Pour pouvoir gérer des différentiels Tout ça c'est encore du SMO Là j'ai créé deux objets SMO de type table Et en fait KMO ce que ça va nous permettre c'est que ça va ajouter une fonctionnalité Qui va par exemple là dans ce cas là nous permettre de comparer le schéma de deux tables Ça je vais l'exécuter Donc là grâce à SMO il a pu scripter les deux objets Et KMO a fait le différentiel Et donc là il a remonté qu'il y avait que les deux tables n'étaient pas identiques Qu'il y avait des différences de script Et en fait quand on regarde les deux scripts On voit que d'un côté la colonne Name elle est codée avec du Varchar 500 Alors de l'autre côté elle est en Varchar A gauche elle est à 50 et à droite elle est en Varchar 500 Donc très facilement en fait en rajoutant une ligne A partir du moment où on a déjà de nos objets On va avoir l'information en savoir si les deux objets sont identiques ou pas Une autre fonctionnalité ça va être de calculer un checksum d'une table Donc ça va aller calculer un checksum pour toutes les données de la table On va voir après pourquoi ça peut être intéressant Donc là c'est toujours pareil Je me connecte à mon serveur Je sélectionne ma base AdventureWorks Je monte en mémoire la table personne.person Et ensuite je vais exécuter cette ligne là de KMO Qui va me calculer le data checksum C'est pas très parlant mais là il m'a bien fourni un chiffre Et donc je me suis dit si j'arrive à calculer le checksum d'une table Pourquoi pas comparer le checksum de deux tables Et c'est en fait j'ai mis à la disposition des méthodes Qui permettent de comparer les données de plusieurs tables Donc là c'est toujours pareil J'ai créé une table demo data qui est disponible dans les deux bases de données Et je lance le compare data lite Alors là c'est vraiment ultra lite On va juste créer le checksum global pour la table Et ça nous renvoie un boolean pour nous dire si les données sont identiques ou pas Donc là on a le retour qui est faux Et on va voir pourquoi maintenant Puisqu'en fait on a le compare data lite Mais on a aussi la méthode compare data Qui est un petit peu plus complexe, un petit peu plus coûteuse Mais ça a l'avantage en fait de nous donner le détail Pour nous dire sur quelle ligne il y a la différence Alors en fait ce qu'il va falloir faire c'est d'abord créer 3 data tables Puisqu'ils vont être utilisés en sortie de la méthode Et à partir du moment où j'ai ces 3 data tables Je vais les passer à ma méthode Et bien je vais avoir le détail de quelle est la colonne Quelle est la ligne qui a une différence de données Et par exemple en fait j'ai mes 3 data tables Un pour les lignes qui ont été ajoutées Un pour les lignes qui ont été supprimées Et un pour les lignes qui ont été juste mises à jour Donc là j'affiche juste les lignes qui ont été mises à jour Et on se rend compte que c'est l'ID 14 Et que la valeur c'est ccc Et justement je vais regarder maintenant Je vais utiliser Samo pour regarder ce qu'il y a dans la table Donc à droite On a la table La table de la base du Meetup Et l'autre c'est AdventureWorks 2014 Et si je regarde donc les données Je vois bien que c'est bien la ligne 14 Avec l'ID 14 Qui a des données différentes Toutes les autres sont identiques Donc ça c'est un truc qui est pas mal à utiliser Et dans la démo finale On en reparlera avec un exemple concret Qui peut être intéressant Est-ce qu'il y a d'autres questions en attente ? J'ai pas regardé ? Pas pour l'instant non Pas pour l'instant ? Ok Alors j'ai vu qu'il y avait le lien Pour le GitHub J'ai mis tous les liens Dans les commentaires du Powerpoint Je pense qu'il sera en ligne après J'en ai mis pas mal J'ai mis les liens pour les nuggets Pour le repo GitHub Pour de la doc Vous pourrez les retrouver facilement après On va passer sur une autre fonctionnalité Et ça c'est plutôt pas mal Pour faire du développement En fait moi en tant que DBA J'ai souvent affaire à des développeurs Qui font du code SQL dynamique Et moi j'aimerais bien qu'ils fassent plutôt des procédures stockées Mais à chaque fois ils me disent C'est chiant à écrire les procédures stockées Et pourtant en terme de performance C'est quand même ce qu'il y a de mieux pour SQL Server Et puis en plus en terme de code review Et tout ça permet de regarder plus facilement Donc on pousse vraiment pour aller vers beaucoup de procédures stockées Et en fait on se rend compte que 80% des procédures stockées C'est juste je fais un select d'une ligne dans une table Ou l'ID égale machin Ou alors je fais un update juste sur une ligne Ce genre de choses Donc je me suis dit pourquoi pas l'automatiser la création des procédures stockées Donc là ce que je vais faire c'est qu'en SMO Je me connecte à mon serveur Je choisis ma base de données et je sélectionne une table Et après à partir de cette table Je vais lui dire crée moi la procédure stockée de select Voilà, directement il m'a généré le code qui va bien Et donc on va voir la même chose pour les updates On crée une procédure stockée d'updates Je vais pouvoir faire des inserts aussi Crée une procédure pour faire l'insert Et on a aussi pour faire du delete Pour lister Donc le liste ça permet de faire un select étoile de la table Et on a même par exemple aussi des selects avec des tvp Donc les tvp c'est ce qui permet de passer en paramètres Plutôt que de passer un entier ou une chaîne de caractères Ca permet de passer une table en paramètres Et donc là directement il m'a créé le type Et ensuite il m'a créé la procédure qui utilise cette tvp là Et donc on peut aller un petit peu plus loin On peut rajouter par exemple des entêtes Donc si on veut avoir des entêtes qui sont préformatées Là par exemple ça va l'ajouter directement C'est géré directement par la bibliothèque Et par exemple là je suis sur AdventureWorks Alors je sais pas combien de tables j'ai Je vais aller vérifier J'ai 74 tables Bah là je vais lui dire de me scripter les procédures Pour faire un select sur ces 74 tables Et puis on va voir Bah voilà c'est fini Ca va relativement vite en fait Voilà pour les crudes Donc ça ça permet de gagner quand même pas mal de temps Pour créer les procédures stockées de base Ca va pas être utilisé pour faire des procédures stockées complexes Qui vont requêter sur plusieurs tables Ce genre de choses Mais en tout cas pour juste faire de l'OLTP Ca peut être déjà pas mal Je vérifie juste qu'il n'y ait pas de nouvelles questions Toujours pas Non pas pour l'instant Donc avec SMO Alors j'ai pas montré Mais ce qu'il faut savoir c'est que On peut scripter tout un tas de choses Par exemple dans SSMS Si je fais un clic droit Et que je fais génère moi le script de création de la table Il va savoir me le faire Dans SMO on peut le faire fonctionner pareil Et en revanche j'ai fait pas mal de scripts Où j'avais besoin de jouer sur les types de données Et en fait Avec SMO on peut récupérer les types de données Mais c'est pas toujours simple Parce que chaque type de données A son propre format Si par exemple j'ai une colonne int Bah c'est simple à scripter C'est juste int Mais si c'est du varchar par exemple Bah j'ai besoin de savoir aussi la longueur qu'il va y avoir Si c'est du décimal Je vais avoir la longueur et puis la précision Et en fait chaque type de données A une définition différente Donc là ce que j'ai fait en fait C'est que je permets Grâce à cette méthode Script to SQL De prendre le type de données d'une colonne Et de générer le SQL qui va bien avec Ça c'est quelque chose que j'ai pas trouvé dans SMO Et à chaque fois que j'ai voulu le faire Bah j'ai été obligé de faire des case when Des if ou des trucs comme ça C'était un petit peu chiant Du coup j'ai mis ça à disposition Et c'est plutôt utile Donc c'est toujours simple à utiliser Je vais sélectionner ma table Donc dans ma table Je vais avoir les colonnes On va les voir ici Donc c'est un tableau d'objets colonnes Et je vais sélectionner la colonne 6 au hasard Je vais voir que le datatype c'est un n varchar Sauf qu'en fait j'ai pas du tout la précision Pour avoir la précision Il faudrait que j'aille voir dans MyColon.datatype Et donc là j'ai le maximum length Donc ce que j'ai fait Ce que j'ai expliqué il y a deux petites minutes C'est qu'avec la méthode script to SQL Directement il me le convertit Donc ça c'est valable avec tous les types de données Ca marche plutôt pas mal Et je pense que si vous devez scrypter Utiliser des paramètres Pour des procédures stockées Il y a tout un tas de cas où c'est utilisé Je pense que ça peut vous rendre service Ensuite pour KMO Je vais passer un petit peu plus vite J'avais prévu pas mal d'exemples Mais je vais accélérer vu le temps Donc dans KMO je m'en sers dans Kankoro Donc en fait quasiment toutes les fonctionnalités qu'on a dans Kankoro On va les retrouver ici Par exemple dans Avec SMO Je peux facilement aller lire l'erreur log d'SQL Server Donc je me connecte au serveur et je lis le message d'erreur Là je ne suis pas sur un serveur de prod Je suis sur mon PC portable Donc il n'y a pas grand chose Sur un serveur de prod qui a un historique super long C'est totalement illisible Donc ce que j'ai fait par exemple C'est que j'ai séparé les erreurs des logins failed Et que je permets de filtrer sur les dates Donc par exemple si je veux voir les 3 derniers jours Là j'ai uniquement ce qu'il y a dans l'erreur log Qui compte des 3 derniers jours Mais je pourrais aussi avoir uniquement les logins failed Donc en fait c'est des petites choses comme ça que je rajoute Mais qui peuvent être assez sympa à utiliser Ça permet de faire du ménage SMO gère aussi les fichiers Parce qu'on peut avoir plusieurs fichiers de log Par défaut il va lire le fichier courant Mais on peut remonter dans l'historique Donc dans KMO j'ai rajouté aussi la fonctionnalité Et j'ai mis aussi un boolean Qui permet de pré-filtrer des messages d'erreur Par exemple tout ce qui est message d'information Je ne les affiche pas Là si c'est à false Je ne les affiche pas Alors que si c'est à true Je vais avoir tous les messages qui me disent Eh j'ai fait ça mais c'est juste un message d'information Donc c'est des messages qui polluent Et qui sont chiantes à virer sinon Et donc comme je disais Bon là je pense que je n'aurai pas le temps de les montrer Mais je fournirai les scripts Donc vous pourrez regarder Il y a pas mal de méthodes pour récupérer les versions Par exemple Si il y a quelqu'un qui n'est pas DBA Et qui est capable de me dire sur quelle version je suis avec SMO Je le félicite Mais moi je préfère utiliser KMO Et avoir directement SQL Server 2014 Voir même si j'utilise version full Avoir la version, l'édition, à quel niveau j'en suis De service pack, ce genre de choses On peut pouvoir récupérer les historiques des backups Les informations de wait La consommation mémoire La consommation CPU Les espaces disques Plein de choses au sujet de la sécurité Plein d'informations au niveau des performances Il y en a tout un tas, tout n'est pas ici Et si ça intéresse les gens Je fournirai sans problème Voilà pour KMO Je n'ai pas vu s'il y avait des questions Il y a Fabien qui est arrivé On peut faire du set aussi Je ne sais pas de quoi tu parles Fabien Est-ce que tu peux définir des valeurs Parce que là tu fais des GET Mais est-ce qu'on peut aller définir des valeurs De mémoire maximale Ou des choses comme ça avec KMO ? Oui, bien sûr Tu peux configurer des choses Voir même tu peux créer des objets à la volée Par exemple là j'ai dit Je crée un objet table En faisant un GET D'une table existante Mais je pourrais aussi me créer mon objet table en mémoire Lui donner un nom Ajouter des colonnes Et puis ensuite lui dire Tu vas me l'écrire sur le serveur Et lui il génère l'objet en base Donc on peut aussi configurer Pas mal de choses avec SMO Ok, cool, merci Je vais arrêter là sur KMO Parce que j'ai un peu débordé Il y a le repo Si ça vous intéresse N'hésitez pas à contribuer Moi ça m'arrangerait pas mal Parce que dans Kankuru Ça me crée pas mal de boulot Donc s'il y a des gens que ça intéresse Je suis preneur Donc là on va voir un dernier outil Qui est script DOM Donc ça permet de transformer du code TSQL En arbre syntaxique abstrait Je vous laisse aller voir la définition dans Wikipédia Et là j'ai mis le lien dans le powerpoint Donc en fait en gros ça va nous permettre de parser du transact SQL Donc là aussi c'est une bibliothèque qui est fournie par Microsoft Donc on peut la récupérer dans le feature pack J'ai vu il y avait le feature pack 2016 qui la contenait On peut aussi l'avoir avec SQL Server Data Tools Et je me demande si on peut pas là aussi l'avoir avec SSMS Je garantis pas mais il faudrait voir Donc par contre celle-ci je l'utilise pas encore dans Kankuru Mais en fait quand j'ai préparé le meetup je me suis rendu compte d'une fonctionnalité sympa C'est la première fois que je vais vous montrer Et du coup je pense que je vais peut-être l'intégrer prochainement Donc bien évidemment c'est utilisable en PowerShell Et on s'en sert chez Criteo J'ai créé un bot PowerShell qui s'appelle Steven SQL Qui permet de faire de l'analyse statique de code En fait quand quelqu'un pousse un commit dans Git On analyse le code et on relève les anomalies directement En analysant le code grâce à ScriptDom On va aller voir comment ça fonctionne Donc là aussi il faut importer une DLL Je n'ai pas trouvé non plus de Nuget officiel Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas mais bon ça se trouve facilement Donc c'est dans le feature pack ou dans Visual Studio SQL Server Data Tools Donc je vais importer le module Et en fait on va commencer à travailler sur des requêtes Ce qu'il faut savoir c'est que ScriptDom Lui la seule source d'information qu'il a c'est ça C'est la requête Il n'a pas du tout connaissance du modèle de base de données Ou des données qu'il pourrait avoir Donc si j'écris un nom de table qui n'existe pas Si je fais SelectEtoileFromToto Toto il va me le considérer comme une table Mais il va bien le parser Mais ça ne veut pas dire que ça compilera Si Toto n'existe pas ça ne compilera pas Pour autant le parsing va fonctionner Donc en fait comment ça fonctionne Là je lui passe ma requête Je vais monter dans un string reader Je vais créer ensuite un objet parseur Donc scriptDom.t SQLParser Et donc ensuite je crée un objet parseErreur Pour gérer les erreurs On verra après comment ça fonctionne les erreurs C'est pas bien compliqué Et ensuite j'appelle une méthode parse Qui va me transformer la requête SQL En arbre directement en mémoire Je vais pouvoir naviguer dedans Je vais exécuter ça Et donc là dans script Et ben voilà il me sort ça Ce qu'il faut savoir avec scriptDom C'est que la navigation elle peut être un petit peu complexe Et que en fonction du type de requête qu'on va lui passer On va pas obtenir le même objet Par exemple, là on va aller voir Qu'est-ce qu'il y a dans le batch Ben dans les batch j'ai des statements Donc là j'ai qu'une seule requête Donc j'ai qu'un seul batch J'ai qu'un seul statement Mais on pourra en avoir plein Si je vais regarder mon statement Ben j'ai toutes les informations de la requête Et si je regarde le type du statement En fait il m'a créé un objet select statement Si j'avais fait un script de création de table J'aurais un create table statement Si c'est une procédure c'est un create procedure statement En fonction du type de la requête On obtient vraiment des objets totalement différents Qui n'ont pas les mêmes propriétés Qui n'ont pas les mêmes méthodes Donc c'est un petit peu galère Mais bon une fois qu'on est habitué Ça se passe plutôt pas mal Donc je vais continuer sur mon select Je vais regarder ce qu'il y a dans query expression Et donc là je vois qu'en fait J'ai mes select elements La close from La close where Si j'avais des group by, du having, du order by Et j'aurais tout ici Donc en fait il m'a tout découpé En plein de petits objets Et si je regarde par exemple mon objet select En fait il me retourne deux objets Mes deux colonnes Si je reprends la requête que j'ai exécutée Je vois bien que j'ai colonne 1, colonne 2 Donc on va les retrouver On va vraiment tout découper Là si je sélectionne un objet Je récupère vraiment la couleur Je vais avoir la même chose pour les from Par exemple si je vais directement là J'accélère un peu Je récupère mon dbo.errorlog Je vais récupérer aussi le where Si je regarde le where Je vois que j'ai une comparaison de type égal Et puis je vais pouvoir aller voir Ma première expression et ma deuxième expression En fait il m'a vraiment converti cette requête là En objet dans lequel je vais pouvoir naviguer Après je vous laisse imaginer Il y a tout un tas de types d'utilisation Nous on l'utilise pour faire de l'analyse statique de code Mais j'imagine qu'il peut y avoir d'autres fonctionnalités Les erreurs de parsing Alors là j'ai fait une requête J'ai fait un inner join Et puis je n'ai pas mis la clause de jointure Donc la requête ne me parse pas Ça s'était voulu Et je vais aller voir ce que j'ai dans l'objet parse error Donc je retrouve un correct syntax near where Et moi ça me fait quand même penser pas mal à ce qu'il y a dans Dans Visual Studio en fait Dans les projets de base de données Je ne sais pas exactement si c'est réellement ça qui est utilisé Mais je pense que oui Et donc en faisant des recherches ce week-end sur Sur script DOM Justement pour ce meetup Je me suis rendu compte qu'il y avait une fonctionnalité sympa Que je n'avais jamais testée Qui permet de reformater du code Donc tout ça c'est ce qu'on a déjà eu On a une requête On la pose dans le parseur Et on obtient un objet script Et ensuite on a juste à rajouter un objet script generator Et il va nous reformater la requête Donc là j'ai fait une requête qui est sur une seule ligne Qui est totalement habitable Juste en exécutant ça Voilà Il m'a réorganisé toute la requête Et c'est beaucoup plus lisible Donc vu que j'ai découvert ça ce week-end J'ai pas encore pu trop chercher Et j'ai vu qu'il y avait des options Du paramétrage Qui permettent sûrement de modifier La sortie du formatage SQL Et cette option là Je me demande Je vais creuser un peu plus Voir si je ne peux pas l'intégrer dans Cancuroo Est-ce qu'il y a des questions sur script DOM ? J'ai pas fait gaffe Et Thomas je pense qu'il a sorti Une autre méthode pour aller voir le nom des versions Il faudrait que j'aille voir Alors je ne connaissais pas ce truc là Mais effectivement Je vais regarder ça Donc voilà Donc là je vous ai montré plusieurs objets Mais j'avais quand même envie de vous partager un exemple concret d'utilisation On a vu qu'on pouvait se connecter aux bases zonées avec SMO Et puis naviguer dans tous les objets Avec KMO une des fonctionnalités c'est qu'on peut faire des checksums Et avec script DOM on peut parser du code SQL Et donc je me suis dit Et si on faisait un script pour tester les rollbacks En fait souvent Je ne sais pas si c'est le cas chez vous Mais dans mon entreprise Et puis dans mes entreprises d'avant On a souvent des développeurs qui viennent nous voir Qui nous disent Il faudrait que tu nous fasses cette update en prod sur une base de données Et donc moi à chaque fois je leur dis Il faudrait aussi le script de rollback Parce que si dans une heure tu viens me voir en me disant que Tu t'es trompé et que finalement il faut revenir à l'ancienne version J'aimerais bien avoir un script de rollback Donc ils nous fournissent des scripts de rollback Mais quand on a des scripts un petit peu complexes Bah c'est particulièrement pénible à vérifier que le script de rollback va bien fonctionner Et donc là je me suis dit Si j'assemble toutes les briques qu'on a vu Je vais pouvoir créer un script Bah je vais aller voir directement Qui va me prendre la requête qui est exécutée Qui va la parser avec script DOM Avec script DOM je vais pouvoir aller regarder Quelles sont les tables qui sont utilisées Qui sont mises à jour dans ce script Parce que j'ai pas envie d'aller vérifier toutes les tables de ma base Je veux juste me concentrer sur les tables du script Et ensuite à partir du moment où j'ai récupéré la liste de mes tables Je vais pouvoir calculer un checksum de ma table Des tables qui sont modifiées Donc on est ici Je vais pouvoir calculer le checksum Je vais pouvoir exécuter ma première requête qui met à jour dans un sens Et puis ensuite je réexécute le rollback Je refais un checksum Donc j'ai un checksum avant après Bah il me reste plus qu'à comparer mes checksums Si j'ai récupéré les mêmes checksums Ca veut dire que le script de rollback fonctionne parfaitement bien Si en revanche j'ai des différences de checksum Ca veut dire que le script de rollback est pas correct Et ça on est en train de le mettre en place Je suis en train de travailler Donc c'est un script qui est beaucoup plus complexe Là je l'ai vraiment réduit au strict minimum Et alors je triche un petit peu Parce que j'utilise une extension J'ai créé une bibliothèque C-Sharp script DOM meetup extension J'ai pas réussi à la faire en PowerShell Parce que ça utilise de la réflexion En fait j'utilise la réflexion sur les objets script DOM Pour aller récupérer la liste de toutes les tables Voilà Si quelqu'un veut le transformer en PowerShell Je suis une preneur, je sais pas du tout comment faire ça Je suis vraiment trop débutant en PowerShell pour ça Mais bon ce sera fourni avec tous les scripts Et donc là je vais exécuter ça Donc on va regarder ce qu'il y a actuellement dans la table J'ai 12 lignes Je vais modifier cette ligne là Et ensuite je vais la remettre comme elle était Donc là je vais exécuter Il me dit que le script est ok Puisqu'en fait La valeur c'était 10 c'était égal à jjj Et ce que j'ai fait c'est que j'ai passé à zzz et ensuite que j'ai remis à jjj Mais si par exemple je mets au lieu de jjj je le passe en xxx Là si je l'exécute il va me dire que les checksums ne sont pas identiques Et que du coup le script de rollback est faux Voilà Je ne sais pas si ça vous a intéressé ce genre de script Mais nous ça devrait nous faire gagner pas mal de temps Et puis ça permettait de faire un exemple concret de tous les outils qu'on a vus Quand on les découvre comme ça c'est pas toujours évident de savoir à quoi ça peut servir Donc est-ce que vous avez des questions ? Là j'ai terminé toutes les démos Alors je sais pas jusqu'à quelle heure vous avez prévu d'être là Moi je peux répondre à des questions Sinon si vous avez d'autres questions qui viennent après Vous pouvez me contacter via Twitter ou sur mon site ou sur LinkedIn Ou je mettrai mon adresse mail directement dans la présentation Est-ce qu'on peut taper sur du SSAS avec KMO ? La réponse est non En revanche ce que j'ai dit au début c'est qu'on peut utiliser AMO Mais en fait c'est relativement restreint Tu vas te connecter à un cube Tu vas pouvoir lire les quelques propriétés du cube Tu vas pouvoir processer un cube Mais de mémoire il n'y a pas énormément de fonctions intéressantes à part ça Mais après s'il y a des besoins, pourquoi pas en discuter Là actuellement je ne travaille plus du tout avec SSAS Donc je ne m'y suis pas penché Après n'hésite pas à dire si tu as un besoin particulier Est-ce que tu aimerais qu'il fasse ? Je pense que c'est tout à fait faisable, tout à fait envisageable Pas d'autres questions ? En tout cas c'était vraiment intéressant Greg Est-ce que tout le monde a des questions ou est-ce qu'on arrête là ? Ou alors laissez peut-être encore une minute J'avais peut-être trouvé un exemple pour ce que tu voulais faire tout à l'heure Je ne sais pas, je te l'envoie En fait c'est comment tu ajoutes un Event Handler Il y a un exemple qui est un peu vieux mais c'est sympathique Parce que le gars il explique comment tu fais ça en C Sharp Et il traduit ça en Live en PowerShell Donc là il y a deux exemples avec les CMO Je ne sais pas si c'est ceux qui t'intéressaient C'est un peu plus bas Le premier c'est pour avoir, je crois qu'il fait des backups le gars Il veut savoir où il en est avec ses backups Donc il reçoit un callback à chaque fois qu'il a un pourcentage C'est ça Et puis le deuxième, je crois que c'est une notification En quoi c'est fini je crois Mais l'idée c'est, en fait ce qui est important c'est que l'approche est la même Et tu as ces méthodes AddPercentComplete Qui devrait être défini dans ton objet Et ça te permet d'ajouter En passant par ces méthodes là Ce qu'on appelle un script block Qui est le bout de code Qui va t'afficher ce que tu veux D'accord Je vais regarder ça m'intéresse Puisqu'en fait Dans la dernière démo que je vous ai fait C'est un projet sur lequel on travaille Et donc nous on n'a pas juste envie de remonter si le checksum est ok ou pas On veut aussi des informations de performance, de temps passé Et en fait on a besoin de récupérer toute la sortie Et avec SMO je n'avais pas réussi à le faire en PowerShell Donc pour l'instant je suis avec SQL CMD pour avoir l'output Donc oui effectivement ça peut m'intéresser Mais je vais regarder ça dès demain Et si ça fonctionne je rajouterai les informations au Powerpoint Ça marche Et moi j'avais juste une question sur le sujet qu'on n'a pas couvert Tu parlais au début DBA Tools Mais à très très haut niveau qu'est-ce que ça fait exactement DBA Tools ? En plus ou en moins par rapport ? DBA Tools en fait c'est bien porté sur l'administration des bases Il y a plein plein de fonctionnalités différentes Une de leurs fonctionnalités qui est très utilisée C'est des scripts qui permettent de migrer des bases d'un serveur à un autre C'est-à-dire que quand tu vas migrer une base d'un serveur A à un serveur B Tu ne te contentes pas uniquement de faire un backup restore de la base Il y a plein d'informations Par exemple tu vas avoir les logins qui sont sur une instance Il faut les copier aussi sur l'autre instance Tu peux avoir des jobs Tu as toutes des notions de sécurité, de clé de chiffrement, de trucs comme ça Et avec DBA Tools tu vas pouvoir migrer Alors après j'ai pas regardé tout ce qu'ils font J'ai vu qu'ils faisaient des reports sur... Là j'ai vu un tweet passer sur un serveur de sauvegarde Des trucs comme ça Donc ils ont pas mal de choses En fait moi ce que je voulais avec KMO Ce n'était pas créer un nouvel objet C'était juste ajouter des nouvelles méthodes à un objet existant Mais DBA Tools ils ont vraiment... Je pense que ce serait intéressant de faire une session dédiée à ça Parce qu'il y a tellement de choses à voir que... On va peut-être plus tard Oui pourquoi pas ce serait vraiment intéressant Cool Est-ce que vous avez d'autres questions ? Dans l'audience ? Sinon je pense qu'on va arrêter là Ok Et bien merci à tous de vous réécouter Merci Greg Merci c'était vraiment intéressant Merci Merci Allez bonne soirée Merci et bonne soirée à tous